J'aimerais vraiment ça, avoir une terrasse dans mon école, un endroit où est-ce que je peux sortir. Aussi, je voudrais un toit vert. Ici, on monte dans les classes avec des escaliers. En haut, il y aurait un genre de jardin où tu pourrais aller monter dans les arbres. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour faire tout ce que tu veux dans l'école. On a eu une baisse de clientèle importante sur le recul d'une dizaine d'années, ce qui a fait en sorte que l'école Sadekona ferme et qu'on a rapatrié la clientèle dans les milieux autour. Ce qui fait en sorte que là, rendu en 19-20, on se dit qu'on a besoin d'une nouvelle école. Et là, bien, les trois cofondateurs du Lab École sont apparus. Puis la Commission scolaire de la capitale a été vraiment intéressée par la philosophie du Lab. Puis c'est là qu'ils ont déposé leur candidature, sachant très bien qu'on avait besoin d'une école à l'Émoire. L'environnement a vraiment été bien pensé pour faire en sorte que l'enfant se sente bien, peu importe où il va être dans l'école. Des lieux où on peut travailler de façon en grand groupe, en sous-groupe. Des lieux de concentration où on peut être du 1-1. Ça fait que c'est ce que j'aime dans cet environnement-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'habiter tout l'espace. Quand on est bien, quand c'est beau, bien, on est disposé à apprendre. Je pense que c'est aussi, c'est gagnant. Donc, on avait le mandat de faire une rue d'apprentissage pour le pré-scolaire et le premier cycle. Et une communauté d'apprentissage pour le deuxième et troisième cycle. Donc, on va être loin de la classe unique où est-ce qu'on reste dans sa classe toute la journée. Quand on va être dans la rue d'apprentissage, le mot le dit, on sort dans la rue de collaboration pour collaborer tous ensemble. Quand on se transfère dans le deuxième et troisième cycle plus tard, l'espace de collaboration devient plus comme une place publique autour de laquelle tournent toutes les classes qui débordent sur cette place publique. Le fait de pouvoir se construire sur une parcelle, en fait, qui est assez restreinte pour avoir une école de cette densité-là, quand même 20 classes, c'est l'opportunité d'essayer de tester, comme le laboratoire le veut, une école verticale, en fait, une école en ville. Et quoi de mieux que d'avoir une course sur les toits pour venir magnifier, en fait, cet aspect-là. Alors, c'est d'avoir, en fait, l'opportunité de dire, on est en ville, un site plus restreint, on s'élève, mais en ayant, en fait, à chacun des niveaux, un accès à l'extérieur. Wow! Ouais! C'est vraiment beau! Ah, j'adore avec l'arbre, là, et le cercle! C'est comme tu peux avoir toute une vue sur la ville, comme tu peux être en haut de l'école. Puis j'aime ça parce que c'est, genre, grand, on peut bien jouer. Sur le dessus, la cour d'école, sur le toit, j'aime vraiment l'idée. Donc, il y a le premier volume qui se trouve à être le volume communautaire. On intègre, en fait, tous les espaces partagés, comme la salle à manger, la cuisine, le gymnase, les ateliers d'art, de musique, qui vont pouvoir s'ouvrir, justement, en soir et week-end à la communauté. On a le volume pré-scolaire et premier cycle, qui s'élance, en fait, vers l'arrière de la cour. Et par-dessus, le troisième volume se dépose légèrement, donc un volume plus léger, en métal, d'une couleur verdoyante, pour faire un clin d'œil au clocher de l'église, qui est juste devant. On permet de le dégager davantage et de le voir un peu plus dans le contexte de l'éloignement. Moi, c'est le fun de voir l'église. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une salle pour être dans la bibliothèque. Ce n'est pas vraiment un espace bibliothèque, mais plus comme un espace commun où tout le monde peut y aller. Les gens ont plus d'espace pour travailler. Les fenêtres faites en bois. C'est comme si on serait dans une chaleur. J'adore qu'il y ait un terrain de basket, puis qu'il y ait des fenêtres en haut. Ça nous permet de ne pas avoir comme un gymnase fermé, mais plus comme un gymnase ouvert, où tu peux voir, puis tu peux être amusé. C'est sûr que le site, c'est un site magnifique. On ne se le cachera pas avec la rivière Saint-Cher qui est tout près, le parc quartier Brébeuf. On a aussi le centre Vidéotron et le Grand Marché, qui sont tout juste de l'autre côté du boulevard Amel. C'est un site inspirant parce qu'on aime enseigner à l'extérieur, on aime utiliser l'environnement qui est autour de l'école, qui est tellement de richesses. La cuisine doit être un lieu de découverte et d'apprentissage. Ça doit permettre à l'adulte qui enseigne et à l'enfant qui apprend d'avoir l'espace nécessaire pour vivre un beau moment. C'est certain que la part d'une cuisine avec des espaces de collaboration aussi, ça va permettre tout ça. Travailler l'horticulture scolaire aussi en travaillant avec un potager. Tout le lien entre l'assiette et le potager va être très mis de l'avant autour d'un grand gradin, qui est un espace de démocratie incroyable dans une école. Tout cet environnement-là va être très florissant au quotidien et très animé, en fait. L'élément de la bécule, moi, qui me marque le plus, c'est vraiment cette belle mobilisation de partout au Québec. C'est de voir les membres de la commission scolaire se poser un million de questions pour s'assurer que l'enfant développe son plein potentiel. Les gens embarquent. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, construire une école en lien avec une pédagogie et non en lien avec des listes de critères administratifs. C'est comme ça qu'on devrait construire nos écoles, en fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.